RCI Bank est filiale financière de l'alliance Renault-Nissan. On opère le financement des véhicules pour les 4 marques de l'alliance Renault-Dacia-Nissan-Infinity. Un métier historique depuis 90 ans, à partir de la France, maintenant dans 35 pays, où on vend des services et des financements aux automobilistes, en entreprise ou aux particuliers. Pour nous, la voiture connectée représente plusieurs enjeux. Alors déjà, il faut séparer deux choses. Il y a tout ce qui va être professionnel et plus particulier. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur la flotte, c'est un métier déjà très mature. C'est un outil assez mature, puisque il y a pour les entreprises une vraie valeur ajoutée à gérer une flotte et à remonter et à descendre des informations liées à un parc de véhicules. Donc là, du coup, il est vrai que ce sont des prestations et des services qui sont déjà à maturité au niveau des parcs. On va chercher surtout à optimiser l'utilisation des véhicules. Après, ça dépend un petit peu des clients, puisqu'on leur propose des outils avec lesquels, eux, vont choisir les analyses qu'ils ont envie de faire, en fonction des prérogatives qu'ils ont dans l'entreprise. Ça peut aller de l'organisation de tournée à du tracking GPS pour optimiser des déplacements. Et tout ce qui va être surtout gestion de l'entretien et de la maintenance des véhicules pour éviter les pannes et les ruptures de services sur un parc automobile. Alors pour les particuliers, on travaille sur deux catégories de services. Je dirais dans les services connectés, il y a une partie qui va être plus les remontées de données de la voiture. Et un autre qui va être les interactions, pour nous, entre le conducteur et le véhicule. Je vais commencer par les interactions entre le conducteur et le véhicule. Ça va être plutôt sur des logiques de confort, de sécurité ou de surveillance du véhicule. On va pouvoir choisir la température de l'habitacle le matin et la programmer avant de partir. Ça existe déjà sur une partie des véhicules électriques qui sont fabriqués par l'Alliance. On va être sur de la télésurveillance, écouter à distance, activer les caméras pour regarder ce qui se passe autour de son véhicule. Remonter une alerte, mon véhicule est stationné, il bouge. Et puis sur tout ce qui est électrique, ça tourne autour du suivi de la charge. Puisque contrairement à faire un plein d'essence sur un moteur thermique, la charge est un peu longue. Et donc il y a toujours une logique de vouloir savoir où on est la charge de son véhicule. Donc ça, c'est plus autour de, on va dire, des interactions avec le véhicule. Et puis après, les services connectés avec les autres véhicules. Et là, on va vers sur les logiques de l'automobile connectée entre elles ou de l'automobile connectée à son environnement. Et là, vers effectivement la logique du véhicule autonome. L'autre qui est de la remontée de données. Je dirais, dans la remontée de données, on a un petit peu deux familles aussi. On a la remontée de données un peu brutes, mais données mécaniques, on va dire, qui sont électroniques, mais données mécaniques du véhicule, c'est-à-dire l'usage, la consommation, les anomalies constatées, etc. Mais on n'est pas dans une logique d'alerte qui vont, comme le disaient nos amis, peut-être un jour aller dans le cloud, dans le big data, etc. On est sur cette logique-là de pouvoir ensuite analyser des tendances ou des risques mécaniques ou électroniques sur un véhicule par rapport à ces données qu'on aura stockées et analysées. Donc on est un peu sur, pourquoi pas, de la maintenance préventive ou prédictive, si on peut dire, j'aime pas tellement le mot, et d'en déterminer des modes de conduite des automobilistes pour, éventuellement, s'ils ont envie de le faire, s'améliorer sur des logiques d'éco-conduite, etc. Donc ça, c'est un peu les données techniques. Après, on a la famille des données plus d'alerte qui sont là d'assister le conducteur dans ses déplacements et en mobilité par un système d'alerte qui peuvent être les problèmes de sous-gonflage, des alertes mécaniques, et là, donc, tous les services qu'on pourrait mettre plutôt en assistance à l'automobiliste en mobilité autour de l'usage de son véhicule, dedans ou à côté. Effectivement, il y a, comme on l'a dit, il y a plusieurs, autant le modèle est mature pour les flottes d'entreprise parce qu'il y a un vrai ROI à gérer sa flotte et facilement calculable, autant pour un particulier, la question est toujours la même, c'est qu'effectivement, ces surcoûts, ces services qu'on va proposer, on a deux solutions, soit on les intègre, nous, par exemple, dans un financement, mais là, récemment, on a un petit peu testé, on a fait un sondage avec un institut de sondage qui nous fait comprendre, dans les grandes tendances, que les gens ne sont pas forcément prêts à payer à l'avance ou à s'abonner à des services connectés, mais plus, ça va vouloir les consommer à la demande. Donc, ça voudrait dire que le véhicule devrait être connecté, préparé à, au cas où. Donc, là, effectivement, il y a une logique qui demande à être un peu plus réactif. Donc, je pense, sur les services d'alerte sécurité, honnêtement, je pense que c'est le rôle d'un constructeur et, de toute façon, je ne vois pas un client aller acheter pour mettre en sécurité son véhicule. Aujourd'hui, on est quand même dans une logique de mettre de plus en plus de sécurité dans le véhicule. Donc, je pense, toute cette partie-là, c'est natif, j'allais dire, demain, avec le véhicule. Après, la partie des services, sur la partie plus confort et interaction du véhicule, il faudra vraiment trouver un vrai tiers payant, entre guillemets, effectivement, entre le financeur du véhicule, l'automobiliste, tous les opérateurs d'attaque, ils pourraient prévoir d'avoir des services à la demande ou sur abonnement qui soient utiles à l'automobiliste en déplacement, l'automobiliste partout. Donc, voilà, en déplacement, on dit en largeur, et la continuité du transport et de la continuité de la mobilité d'un automobiliste. Après, effectivement, le modèle économique va être certainement quelque part, avec un petit bout chez chacun, mais en tout cas, difficile de faire supporter l'ensemble des coûts des services connectés aux conducteurs, puisque les conducteurs sont forcément multiples. A priori, la stratégie de l'Alliance, c'est la voiture autonome à partir de 2020. Est-ce que la voiture autonome en 2020 sera un premier modèle qui va sortir et à quelle vitesse ça va demain se propager sur un parc de véhicules pas autonome ? Ça, c'est un petit peu, même si la technologie est prête, les usages sont compliqués à prédire. Je pense, bien malin, celui qui prédirait les parts de la voiture autonome. Par contre, la voiture autonome sans conducteur, c'est-à-dire que j'entends que la voiture qui puisse faire des petits trajets ou des déplacements toute seule, pour optimiser le temps de l'automobiliste quand il fait autre chose, et non pas la voiture autonome avec les gens dedans pour le transport de personnes. Peut-être des usages, peut-être plus court terme, ou à développer qui vont plus intéresser les personnes. Je pense que la voiture qui pourrait se garer toute seule, qui pourrait revenir vous chercher toute seule, qui pourrait aller chercher les courses au drive pendant vos heures de bureau, ou aller au garage faire sa révision, ou vérifier la pression des pneus pendant que vous êtes au travail ou en réunion. Là, il y a peut-être une logique d'usage où les gens seraient peut-être aussi plus prêts à payer. Après, sur l'autonome en conduite, il y a effectivement toutes les populations de personnes dépendantes et de personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles n'ont pas les moyens de conduire, où là, effectivement, il y a forcément déjà cette cible-là sur le transport. Je pense aux personnes dépendantes ou handicapées que leur handicap interdit de conduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !